Je suis porteur d'un message, un message d'espérance. Et ce message vient de son Excellence Félix-Antoine Tshisegui de Chilombo, Président de la République, chef de l'État. Le Président de la République me demande de vous communiquer sa grande préoccupation qui consiste à revaloriser le capital humain. Et il estime avec conviction qu'on ne pourra jamais relever ce pays sans commencer par la valorisation du capital humain. Pour nous qui avons eu la chance ou la malchance, je ne sais pas, trop bien qualifiée, d'étudier chez nous, dans notre pays, nous disions à notre époque que nous étions une génération sacrifiée. Lorsque nous réclamions la bourse, on la coupait. Et on envoyait même certains de notre génération au service militaire en termes de punition. Mais le Président de la République se pose des questions aujourd'hui. Puisque ce n'est plus le temps de nos aînés, c'est notre temps, c'est nous qui gérons la République, est-ce que nous avons aussi le droit de sacrifier d'autres générations ? La réponse est que non. Nous devons donc nous évertuer à faire ce qui doit être fait dans la mesure où nous croyons que ce pays, la relève, doit être préparée. Nous devons absolument éviter des improvisations. Et dans la gestion d'un grand État comme la République démocratique du Congo, cette relève se prépare avec la jeunesse. Le chef de l'État est très préoccupé par l'épanouissement de cette jeunesse. Bien entendu, vous êtes mieux placé pour connaître les précarités qui sont encore les nôtres en termes de mobilisation de moyens. Mais il dit que la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Avec des moyens de bord, aujourd'hui, on peut déjà manifester cette volonté d'imprimer la nouvelle espérance pour la communauté étudiantine. Sous-titrage ST' 501 Le message d'aujourd'hui du chef de l'État consiste à faire comprendre à la communauté étudiantine tout entière, pas simplement de l'Ugnikine, qu'il n'entend pas être ce parent qui promet sans réaliser. Il avait observé les conditions de déplacement des étudiants qui sont des conditions difficiles. Il avait, à l'occasion de la visite dans certaines institutions d'enseignement supérieur et universitaire de Kinshasa, en l'occurrence l'Université Pédagogique Nationale, promis d'assister les étudiants pour faciliter leurs déplacements, en dotant cette communauté de moyens de transport appropriés. Et il nous avait instruit, moi en l'occurrence, en tant que ministre de transport, voie de communication et de désenclavement, il m'a instruit pour mettre tous les mécanismes afin que cette promesse ne soit pas une nébuleuse, qu'on arrive à la matérialiser pour dire aux étudiants « J'ai promis et j'ai réalisé. » Et j'entends encore faire davantage, mais vous devez aussi vous prendre en charge. Cela veut dire, dans votre environnement, faire ce qui peut vous commettre à un avenir de responsabilité à la recherche de l'excellence. Et le message actuel, c'est qu'il y aura très bientôt Transacademia. Transacademia, c'est ce transport en commun dédié uniquement aux étudiants. Il ne voudrait pas qu'il y ait encore trop de mélange lorsque les étudiants veulent monter dans le bus, qu'il y ait encore d'autres catégories de passagers qui pensent à son syllabus, qui pensent à son TP, et qui pensent à son intero, trouvent encore quelqu'un d'autre qui est en train de penser à autre chose, on ne peut réunir que ceux qui se récemment.